Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Chissikedi. Un homme discret, un homme efficace, adoptez-le et vous verrez. Vous verrez, il mettra fin à tout votre tourment et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée. Merci pour votre confiance et puis à très bientôt. Au revoir. Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers compatriotes. Voilà, chers compatriotes, nous allons commenter un titre. Un titre que nous allons partager avec vous. Quel est ce titre ? C'est selon les informations que nous avons reçues ce lundi et ce qui s'est passé à l'Est. Alors, les titres, c'est la RDC, non, les FARDEC et la MONUSCO installent une base avancée. avancée, c'est-à-dire devant Saké et Kibomba. Non, 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 non. Oui, oui, devant Saké et Goma. Voilà, pour empêcher, c'est un verrou à Kimoka, pour empêcher les rebelles d'arriver jusqu'à Goma. Voilà, suite aux faiblesses du gouvernement. Chers compatriotes, pourquoi j'ai dit faiblesse, suite aux faiblesses du gouvernement ? Eh bien, d'après le rapport de ce que nous avons parcouru dans les réseaux sociaux, Facebook, Youtube, Instagram, etc. La majorité des Congolais sont en colère. Donc, ils décèlent les faiblesses des FARDEC. Et donc, par conséquent de notre gouvernement, des dirigeants, pourquoi est-ce que les rebelles, les terroristes dirigés par Kagame doivent attaquer la RDC et nous, nous devons nous défendre ? Un compatriote de Goma, par téléphone, m'a dit que les FARDEC mènent une guerre défensive. Ils n'attaquent pas. Le président, dans son discours, il a parlé d'une guerre totale. Pourquoi ne pas faire une guerre totale ? Faire une guerre totale, c'est-à-dire poursuivre l'ennemi jusqu'au bout, jusqu'à son retranchement, c'est-à-dire le Rwanda. Est-ce que les gouvernants cachent une certaine peur ? Il y a à s'interroger, ces chers compatriotes, avec toutes ces armes qu'on nous a exhibées, toutes ces armes que nous avons, nos avions, nos hélicoptères, ces terroristes qui nous malmènent, ils occupent notre territoire depuis le 13 juin 2022. Vous imaginez ? C'est un arrachement d'un morceau de notre territoire pendant un an. Une balkanisation pendant un an, chers compatriotes. Et ça fait plusieurs années, plus de 30 ans que, oui, presque 30 ans, pas plus de 30 ans, à peu près 30 ans que ça dure. Nous devons arriver à dire, trop c'est trop. Chers compatriotes, faisons des marches. Divulguons la vérité à tous les jeunes. Le discours du président l'a confirmé. Une guerre totale. Les avoir tolérés n'est pas un aveu de faiblesse. J'ai confiance en lui. Mais alors, agissons. Voilà le moment d'agir. Et même la Monusco en a profité. Ils viennent maintenant qu'on peut se racheter auprès des Fardecés pour demander d'attaquer ensemble par une offensive contre les rebelles, les chers compatriotes. mais ce qui est mauvais avec la Monusco, c'est que en même temps qu'ils proposent d'attaquer ensemble les terroristes, ils proposent des solutions diplomatiques, politiques, mais non, il n'en est pas question. Le Parlement avait tranché, avait voté là-dessus. Le président de la République ne peut pas aller contre ça. chers compatriotes. Ces combats sont en cours mais les choses se passent à moins de 25 kilomètres de Goma. c'est très dangereux. Oui, chers compatriotes. Oui, les forces armées de la RDC et la Monusco ont installé ce lundi leur première position militaire à Kimoka dans le territoire de Massissi en province du Nord qui vous dans le cadre de l'opération Springbok. Ils appellent ça Springbok lancé depuis la semaine dernière pour sécuriser la ville de Goma et la cité de Saké contre les éventuels assauts des grandes armées particulièrement les M23 mais peut-on leur faire confiance ? Nous connaissons des des périspéties du passé selon lesquelles la Monusco a fait en sorte que l'ennemi réoccupe les zones libérées par les Fardecés. Ça s'est déjà passé. Est-ce que cette fois-ci nous pouvons leur faire confiance ? Il faut qu'ils marchent ensemble puisqu'ils ont déjà décidé et les Fardecés doivent les contrôler parce que s'ils viennent en se camouflant sous forme d'une force offensive après 25 ans de présence sans rien faire nous pouvons les soupçonner de vouloir faire tomber la ville de Goma en faveur des ennemis. Donc il faut faire très très attention. C'est très dangereux. Les compatriotes n'aiment pas ça. Allez sur Facebook allez sur Youtube vous allez voir la majorité des compatriotes que ce soit du pays ou dans la diaspora ils sont contre ça. Alors le commandant de la force de la Monisco le général Otavio Rodrigues de Miranda Filho a réitéré le soutien des casques bleus à l'armée congolaise pour sécuriser ces deux entités du nord qui vous ciblez par des rebelles du M23 c'est un média congolais qui le rapporte nous devons soutenir les phares d'essai et seulement les phares d'essai vous entendez et seulement les phares d'essai ça sous-entend une reproche ils se reprochent de quelque chose ils disent nous devons soutenir les phares d'essai et seulement les phares d'essai vous voyez parce qu'ils savent que dans le passé ils ont soutenu le M23 soutenu le Rwanda ils traversaient la frontière vers le Rwanda avec des chars ils revenaient tout ça et il faut savoir que l'ONU chers compatriotes l'ONU c'est quoi l'ONU c'est les grandes puissances ceux qui ceux qui financent plus l'ONU les Etats-Unis la France les grands l'Europe et tout ça chers compatriotes c'est eux c'est ça l'ONU on ne s'en cache pas ils soutiennent le Rwanda les Etats-Unis soutiennent le Rwanda la France soutient le Rwanda et lui livre même des armes alors quand ils viennent maintenant que voilà nous venons pour soutenir la RDC c'est en dernière minute ils sont partant on leur a dit de partir on leur a dit de plier bagage alors nous devons être prudents faire très attention nos soldats sont déployés ici en dehors de nos bases parce qu'ils sont prêts à mourir pour protéger les civils en RDC a-t-il déclaré le commandant de la France de la Monisco ils disent qu'ils sont prêts à mourir pour protéger les civils accordons-lui le bénéfice du doute les Fardec et la Monisco redoutent un plan de ces rebelles ça c'est le média qui commente les Fardec et la Monisco redoutent un plan de ces rebelles consistant à s'emparer de la ville un extrait vidéo c'est des images et un audio de TV5 qui confirme qui confirme que la Monisco et les Fardec ont installé une base entre Kibomba où il y a les combats et Saké donc c'est dans la localité de Kimoka Kimoka si les Fardec si les Fardec ont accepté c'est qu'ils sont faibles ces faiblesses ne viennent pas seulement parce que ils combattaient à la défensive nous l'avons vu et puis ils disent qu'ils respectent le cesseux le feu vous respectez le cesseux le feu alors que celui qui vient vous frapper vous tuer ne respecte pas le cesseux le feu non il y a un guise sous roche il y a quelque chose qui se cache là parmi les gouvernants pourquoi on ne peut pas frapper le Rwanda regardez Israël n'a pas traîné à aller à aller bombarder le Hamas dans l'enclave de Gaza c'est là d'où venaient d'où venaient l'attaque ils sont allés attaquer là-bas nous devons nous avons la capacité de lancer des obus même au Rwanda nous avons la capacité de de bombarder des cibles militaires au Rwanda chers compatriotes pourquoi nous ne le faisons pas pourquoi nous devons respecter ce qui est droit il n'y a pas de guerre propre le Rwanda le Rwanda nous mène une guerre une sale guerre ils commettent des massacres sur notre territoire et ils continuent à les commettre oh Seigneur mon Dieu nous allons nous allons « Qu'est-ce qu'on a dit ? » disait un romain qui s'appelait Kathleen. Jusque à quand, abuseront-ils de notre patience ? Ils abusent de notre patience. Ils en profitent. Le monde occidental ne nous aime pas. Le monde occidental ne nous aime pas. Il n'y a personne d'autre que nous-mêmes qui viendra nous sauver, même s'ils viennent. Et même l'Assad qui vient, conseille des discussions dans des salons diplomatiques. Nous n'en voulons pas. Ces gens-là sont des terroristes. Ils sont responsables de 12 millions de morts. Ils s'appelaient AFDL, RDC, SNDP, etc. Peu-perdé. Chers compatriotes. Voilà, je vais vous faire entendre un extrait publié par TV5. Et nous allons passer aussi à un commentaire d'un compatriote congolais qui en parle aussi, qui montre des images. Voilà, chers compatriotes. Trop, c'est trop. Nous en avons marre. Chers dirigeants, cherchez même, même s'il faut chercher l'Iran ou la Corée du Nord, faites-le. Même la Russie. Pourquoi pas des accords militaires avec la Russie ? Ils vont trembler. Oh là là, le monde est devenu multipolaire aujourd'hui. Les États-Unis nous font peur ou quoi ? On a signé quoi avec les États-Unis ? Ça donne la colère. Bon, écoutons seulement. La Monusco vient de déployer le premier convoi de soldats à Kimoka, dans le Massissi. Ce déploiement rentre dans le cadre de l'opération conjointe dénommée Springbok. Objectif principal, protéger la ville de Goma et la cité de Saké contre les menaces des rebelles du M23. Reportage, Amani Alimassi, récit Hugo Barbieux, Clémentine Gardet. Depuis ce lundi, au pied des collines du Massissi, c'est le branle-bas de combat. La Monusco mobilise ses troupes avec l'armée congolaise dans une nouvelle opération conjointe appelée Springbok pour faire face aux rebelles du M23. La Monusco est là pour supporter l'FRDC et l'FRDC, s'ils se font attaquer, nous allons répondre. Tenir cette zone, contre Fort de Goma, pour garder les rebelles à distance de la population. Devant la presse, invités à couvrir cette démonstration de force, les gradés de l'ONU se disent déterminés. Nos troupes sont déployées partout, car ici, nous voyons que la menace est sérieuse. Et même si elle arrivait de l'autre côté, nous sommes prêts à défendre la zone. La Monusco et les soldats congolais sont prêts à se déployer partout où il y a une menace. Mais actuellement, selon nos informations, c'est principalement cette zone que les rebelles veulent occuper. Depuis le début du mois d'octobre, des affrontements se sont intensifiés entre le M23, l'armée congolaise et des groupes qui se présentent comme patriotes. Ce contexte d'escalade de la violence provoque de nouveaux déplacements massifs de la population. Alors, cette nouvelle opération peut-elle étouffer l'actuelle progression du M23 ? Pour les acteurs de la société civile, la Monusco tenterait plutôt ici de jouer la survie de son mandat. C'est encourageant, mais malheureusement, il y a plusieurs questions qui restent que nous on se pose. Est-ce que c'est le bon temps ? Est-ce que la Monusco ne fait pas ça parce qu'il y a un gouvernement congolais qui fait déjà une pression, qu'on doit faire un retrait maintenant progressif ? Présente en RDC depuis 1999, la force de l'ONU est très critiquée par les Congolais qui lui reprochent de ne pas avoir mis fin aux violences des groupes armés. Kinshasa demande un départ progressif et ordonné des casques bleus à partir de décembre. Croisons les doigts, chers compatriotes, espérons qu'ils ne fassent pas cadeau de la ville de Goma aux Rwandais, chers compatriotes. Croisons seulement les doigts et espérons que les fards d'essai vont les surveiller étroitement parce que dans les images, nous voyons qu'ils marchent ensemble. Voilà, chers compatriotes, parce que nous savons que ceux qui dirigent l'ONU, les plus forts de l'ONU, ne nous aiment pas. Nous devons être prudents. Continuons à rechercher des accords militaires avec des pays qui peuvent faire la différence, comme la Russie, l'Iran. Faites comme Mboudou, un cher dirigeant, il disait que s'il faut faire le pacte même avec le diable pour sauver le pays, il le fera. Voilà, chers compatriotes, nous regrettons beaucoup pour les faiblesses. Les faiblesses, c'est quoi ? C'est ce gouverneur-là, par intérim de Thierry Moamy, qui était déjà soupçonné d'avoir cédé Bounagana, qu'on a remis là. Nous regrettons beaucoup notre Constant Dima, pour ce qui s'est passé là. Mais, ça se passait bien avec Constant Dima. De toutes les façons, ce qui est le massacre qui est arrivé là, ces gens-là, la population est convaincue que c'était des M23 venus du Rwanda, infiltrés, qui utilisaient aussi le vocable de Oazalendo. Voilà, chers compatriotes, écoutons un peu le commentaire de notre compatriote qui retrace la journée de de ce lundi, de tout ce qui s'est passé jusqu'au soir. Écoutons, chers compatriotes. Intensification des combats entre le Fardessi et le 1-23 dans le Niragongo et Massissi. Des violents combats se sont poursuivis ces lundis entre le Fardessi et le Rabeck du 1-23 au nom du territoire de Niragongo à une vingtaine de kilomètres au nord de Goma, disons plusieurs sources. Les affrontements forages dans la région depuis plusieurs semaines, le seul effet a été violé également dans la même région où l'armée et le Fardessi se sont affrontés la semaine dernière. Par ailleurs, à Massissi, plus précisément à Burungo, près de la cité de Kichanga, une relative accalmie qui règne depuis le soir les dimarts derniers après un tense combat qui ont opposé les Ouazalindos et le Rabeck du 1-23. À 15h56, une accalmie est observée sous la ligne de front de Niragongo. Après que le Rabeck du 1-23 soit repoussé jusqu'à dans leurs anciennes positions en groupement de Burumba, certains d'autres militaires rwandais opérant sous le Rabeck du 1-23 ont tenté de faire un débordement vers Kanyanza pour s'approcher de Kibati mais ont été repoussés par l'armée congolaise rapportant nos sources. L'état d'âme de la population au territoire de Niragongo s'affiche tranquille à la suite du déploiement sur la ligne de front de jeunes militaires venant fraîchement de la formation pour défendre leur patrie. Alors que les affrontements approchent la cité de Kichanga, le groupe burundaise de l'EAC et casquets bleus de la Monesco s'enfermant dans leurs bases respectives laissant le jeune Ouazalindo qu'au matre le 1-23 seul et notre fond est ouverte en Mbouisia. Nous sommes bien installés dans nos positions sur la colline de Kitué. Nous nous sommes battus jusqu'à hier soir. L'ennemi a subi de lourdes pertes et se rempli. Il maintient sa présence dans les villages de Burungo et ses environs mais une question de temps confie la source. Dans l'est de l'RDC, nous sommes prêts à verser notre sang s'il le faut pour le retour de la paix au pays. Nous sommes également prêts à quitter le pays sur la décision du gouvernement congolais, déclare le général Otavio Rodriguez, commandant de la force de Monesco. Au moment au nord de Goma, à 13h30, l'armée congolaise vient de mettre en échec une nouvelle tentative du rebelle du 1-23-Bas-RDF qui tentait d'avancer vers la ville de Goma. Le rebelle a tenté de s'infiltrer pour passer derrière une position de fardessée à Kanyamahoro sans surcès. Quelle résolution des Nations Unies a changé l'émendant de la Monesco d'une mission de maintien de la paix que nous n'avons jamais eue depuis sa création à une mission d'imposition de la paix que nous sommes décidés à recouvrer de gré ou de force par nos propres efforts. Ou c'est la décision de retrait qui leur fait réaliser qu'ils ne pouvant pas assister en spectateur au massacre des civils commis par les terroristes du 1-23 et les troupes rwandaises comme actuellement à Kichanga et Burumba et dans toutes les zones illégalement occupées par le militaire rwandaise obéissant aux ordres de Paul Kagame. Speakbook ou Speakpartner le retrait débute en décembre. ça que n'est pas la frontière de l'RTC dit un habitant de cette zone. Agression rwandaise plusieurs militaires rwandaises ont traversé la frontière avec les équipements militaires. chers compatriotes voilà nous allons arrêter par là mais continuons à encourager le président à ne pas accepter un dialogue avec Paul Kagame Paul Kagame le sanguinaire le génocidaire qui continue à nous génocider jusqu'à aujourd'hui et puis surveillons les forces de la Monisco ils sont très suspects et très dangereux pourquoi ils veulent ils viennent en dernière minute pour offrir leur aide comme pour se racheter et ils n'ont pas dit il y a quelques mois à travers Gautier que le M23 était plus fort même plus fort que la Monisco qu'ils avaient beaucoup de force on lui demandait d'où viennent ces armes ça vient de quelque part parce qu'il connait la vérité c'est un menteur et aujourd'hui voilà comme par enchantement par miracle ils deviennent plus forts que le M23 le commandant de la force de la Monisco nous l'avons entendu dire qu'ils sont plus forts que le M23 et bien qu'ils le démontrent qu'ils le démontrent à côté des phares d'essai bon mais quelque part je suis convaincu qu'il y a une faiblesse dans cette histoire il y a une faiblesse occultée par les dirigeants pourquoi ils n'agissent pas ils ont toutes ces armes ils sont à la défensive ils respectent le CEC le fait tandis que c'est l'ennemi qui est en face qui veut balkaniser derrière lui il y a l'Occident quand je dis l'Occident c'est les Etats-Unis et l'Union Européenne ils sont derrière lui nos gouvernants on dirait qu'ils n'agissent pas ils renomment des officiers qui ont déjà compromis dans des actes de trahison qu'est-ce qui se passe il y a quelque chose qu'on nous cache le pays est très fort pourquoi on ménage ces M23 hein chers compatriotes voilà nous allons quand même nous arrêter par là parce qu'il faut arrêter et prions continuons à prier que Dieu bénisse la république démocratique du Congo qui se passe se passe la l'Occident des pays vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501